Afin de lutter contre la pauvreté, message du ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale à l'occasion de la journée internationale du travail célébrée aujourd'hui. C'était au cours d'une cérémonie officielle tenue à l'hôtel Pullman. La population de Kikimi vit dans des conditions précaires suite au manque d'infrastructures de base. Elle lance ainsi un cri d'alarme au nouveau gouvernement. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Après son élection le 29 avril dernier, Diedoné Kalouba vient d'être investi président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Investiture attestée par une ordonnance signée par le président de la République suivant l'alerture de la dictonance avec le porte-parole du chef de l'État. Ordonnance numéro 2104 du 21 avril 2021 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, tel que modifié par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 157 et 158, alinéa 1 et 5. Vu la loi organique numéro 13026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 9 et 11. Vu l'ordonnance numéro 16 070 du 22 août 2016 portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 6, 18 et 19. Vu l'ordonnance numéro 20 116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1er.1. Revue l'ordonnance numéro 18060 du 10 juillet 2018 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle, vu le procès verbal du 20 avril 2021 signé par les membres de la Cour constitutionnelle, constatant l'élection de l'intéressé aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est investi en qualité de président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kalouba-Dibois. Article 2 sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le mercredi 21 avril 2021, Félix-Antoine Tuseke di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, qui ne chassa le 21 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mouizia, directeur de cabinet. De la parole à l'acte, la décision présidentielle de l'État de siège, tournant décisif dans les rétablissements de la paix à l'est de la RDC. Désormais, la province du Nord, Kivu, et des Litoris sont administrés par des mesures exceptionnelles, et pour y arriver, le chef de l'État a respecté les états prévus par la constitution. La situation sécuritaire dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo a toujours été une préoccupation du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke di Chilombo. Dans toutes ses sorties médiatiques, il n'a cessé de les souligner, et les dernières en date restent celles-ci. Je profite de l'occasion pour tordre le coup à toutes ces critiques qui consiste à faire croire, faussement, que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'est. Je demande à tous de bien se tenir, parce que notre riposte sera impitoyable, et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'est. Je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo à l'est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, aux discours islamistes et aux méthodes islamistes, et qui sèment la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer, et je compte sur le soutien. ...à la Constitution de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, a réuni ces vendredis, ont été informés de la décision exceptionnelle prise par le Président de la République. De la parole aux actes, le Premier Conseil des ministres du gouvernement de l'Union Sacrée a été informé de cette mesure exceptionnelle. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'est de la République démocratique du Congo, le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans le province du Nord Kivu et des Litoris, et ce, après concertation, avec le Premier ministre et les deux présidents de Chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. En sa qualité de commandant suprême des forces armées, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a convoqué dans la soirée de ce vendredi les Conseils supérieurs de la défense. La haute instance sécuritaire de la République démocratique du Congo a enterriné à son tour la mesure présidentielle. Le chef de l'État a décidé de mettre tout son esprit avec son gouvernement pour que la question de l'insécurité, qui règne depuis un certain temps, des dizaines d'années d'ailleurs, soit réglée aujourd'hui et pas plus tard. Ainsi s'ouvre dans les Nord Kivu et Litoris une période d'exception dictée par des circonstances qui menacent l'intégrité du territoire national. Durant la période de l'état de siège définie par l'ordonnance présidentielle, l'administration civile sera remplacée par une administration militaire chargée de rétablir la paix dans ces deux provinces. Ainsi, les gouverneurs du Nord Kivu et de Litoris ne retrouveront leur fonction qu'à l'issue de la période de l'état des sièges. Notez aussi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, apporte son soutien à la candidature de Faustin Luanga pour le camp de la RDC au poste du secrétaire exécutif de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADEC. C'était au cours d'une audience lui accordée par le président de la République. Professeur d'université, M. Faustin Luanga est le candidat de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADEC. Accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État, Bestine Kazadi, le professeur Faustin Luanga est venu rencontrer le chef de l'État pour échanger avec lui sur cette candidature très convoitée par d'autres pays de la SADEC. Le président m'a réconforté dans ce choix. On a échangé utilement comment s'organiser pour que la RDC puisse gagner ses postes. C'est très stratégique pour la République. Comme vous le savez, la SADEC envoie des militaires à l'est du pays pour pacifier l'est. La SADEC, c'est une zone d'intégration régionale. Il y a des infrastructures aussi à construire. Ce que le chef de l'État veut vraiment montrer à la force du monde qu'il soutient son candidat, que la République soutient son candidat et qu'il s'implique lui-même davantage pour que nous puissions gagner ses postes. Nous devons être optimistes. Avec la présidence congolaise de l'Union africaine, l'élection de M. Luanga à la SADEC reste un autre succès diplomatique pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Mais il reste une dernière étape à franchir. Convaincre les Boutouana à retirer sa candidature au profit du Congolais Fausté Luanga. La situation sécuritaire à l'est, une priorité du gouvernement congolais. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la descente du chef du gouvernement Alubumbashi. Jean-Michel Samaloukonde a été reçu par le gouverneur du Okataka. La journée du 1er mai n'était pas fériée pour les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, La réunion du Conseil provincial extraordinaire de sécurité qu'il a présidée à l'Ubumbashi dans la province du Okataka avait pour objectif la recherche d'une solution durable face à l'insécurité récurrente dans cette province. En présence du gouverneur Jacques Kiaboulakatwe et des autorités politico-administratives et sécuritaires, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a donné des directives et orientations claires au regard de la mission lui confiée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les questions de l'incursion à répétition des Bakatakatanga et l'amélioration des conditions de vie de la population ont été passées au PNFA lors de cette première réunion de sécurité tenue dans la capitale cuprifère. C'est autant dire que la question de rétablissement de la paix et de la sécurité préoccupe au plus haut point les autorités tant provinciales que nationales. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, c'est aujourd'hui que le travailleur du monde entier célèbre la journée internationale du travail. La reconstruction de la RDC passe par un travail décent et une justice sociale pour un développement durable. Seul moyen de lutter contre la pauvreté, c'est ce qu'on peut retenir du message de la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Ndoussi à l'occasion de cette journée commémorative. La cérémonie officielle de cette journée internationale du travail placée sous le haut patronage du chef de l'Etat en présence de la vice-ministre de l'Environnement, représentante personnelle du Premier ministre et du deuxième vice-président du Sénat, représentant le président de la Chambre haute du Parlement, a eu pour cadre le chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Dans son cahier des charges présenté devant Claudine Ndoussi Ndoussi, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale et nos différents partenaires sociaux du gouvernement de la République, Koukou Guédila, coordonnateur de l'intersyndicale nationale de la République démocratique du Congo, a brossé de manière succincte un tableau périluisant des conditions actuelles de travailleurs congolais en mettant l'accent particulier sur les secteurs de la santé, la sécurité, la justice et l'économie. Dans sa réplique au nom du gouvernement de la République, le numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale qui a expliqué les rôles de son ministère avant de présenter la nouvelle vision du chef de l'État qui sera matérialisé par le Premier ministre et chef du gouvernement a préconisé la voie du dialogue permanent pour trouver des solutions idoines au sein de la tripartite dans l'intérêt des employés congolais. Le travail de son tel que défini par l'Organisation internationale du travail se fond sur quatre objectifs stratégiques indissociables, interdépendants et qui se renforcent mutuellement à savoir l'emploi, le travail, la protection sociale, le dialogue social, le respect des principes tels que l'égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination, la quantité et la qualité des emplois. Ceci m'amène à inviter les partenaires sociaux, puis des multilatéraux, multilatéraux, à continuer à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle déjà approuvée par le décret numéro 18 par 40 du 24 novembre 2018 portant approbation de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Claudine Doucy a à cette occasion invité les travailleurs et employeurs de la République démocratique du Congo à s'approprier cette nouvelle vision du chef de l'État pour la traduire en action réelle créatrice d'emplois directs et indirects en vue d'intégrer les hommes, femmes et jeunes dans le processus de la reconstruction du pays. Et à l'instar des travailleurs du monde entier, les agents d'Afri Land Bank ont respecté la tradition en célébrant cette journée, comme il s'y doit, après le Pullman Hotel où s'est tenue la cérémonie officielle, les agents de cette entreprise se sont retirés pour réfléchir sur l'avenir de cette banque nous dit Sandrania Guita. Les travailleurs congolais, à l'instar des travailleurs du monde entier, ont célébré la journée internationale du travail. Cette année en présentiel, contrairement à l'année 2019 et 2020, passée en virtuel à cause de la pandémie à coronavirus. 2021 est une occasion pour la masse laborieuse de l'administration publique, des entreprises publiques et privées, de célébrer le 1er mai, placé sous le thème « Covid-19, une opportunité et non une fatalité ». Les travailleurs de Afri Land Bank n'ont pas dérobé à la règle. Pour eux, le 1er mai est un moment propice pour briser les glaces et crever l'abcès. L'abcès, c'est le problème des différents qui peuvent avoir entre agents et qui ne doivent en aucun cas freiner l'évolution et le développement de la banque. Au cours de ce forum, les agents, des nouveaux comme des anciens, se sont retrouvés autour du directeur général Soaib Bouabari qui donne ici le sens de cette activité. Nous sommes très heureux et il était question effectivement de redonner également les diverses orientations que nous avons dans notre action par rapport à notre clientèle et par rapport à notre objectif national. Nous devrions gagner dans l'adversité, nous devrions prouver que nous sommes vraiment first et c'est ça notre objectif. La Mutafirst, mutualité de la banque, bénéficie le 1er mai de chaque année d'une évaluation. L'objectif est de fédérer l'ensemble du personnel au sein de cette plateforme qui permet au personnel du Afriland Faisement d'échanger sur les différentes préoccupations auxquelles nous pouvons avoir. Pour rester dans la logique d'un esprit sain dans un corps sain, les agents de Afriland Bank se sont livrés à des exercices physiques. Une partie de football et des basketball pour les hommes, le fitness, danse et django pour les mamans. Les agents de cette banque considèrent que la COVID-19 est bel et bien une opportunité. Cette journée du 1er mai est chômée, également payée sur toute l'étendue de la République, mais ici à la RTNC, les journalistes ont dû travailler pour servir la nation. Nous en sommes la preuve. Il n'y a pas de jours fériés pour les professionnels des médias. Ils sont à l'afflux de l'information tous les jours qui passent. Au ministère de l'Intérieur, par exemple, à la RTNC 1, les journalistes de la rédaction du journal télévisé en français, ainsi que de nombreux techniciens, n'ont pas dérogé à la règle. Sous la conduite du directeur des informations télévisées, Guillaume Kukumamengi Pandji, les chevaliers du micro et de la plume ont au cours de ce conseil de rédaction procédé à la construction des journaux télévisés. La chef d'édition, Patti Tondwangu Kizunda, met la dernière main sur ce travail qui regroupe plusieurs intelligences. Un travail d'équipe où rien n'est laissé pour compte. Les monteurs d'images s'assurent de la dernière production à mettre sur l'antenne. Au même titre que les militaires et les policiers, les journalistes n'ont pas de répit quand il faut servir la nation. Quittons le chapitre 1er mai pour parler du ministère des Finances qui tient à la mobilisation de recettes et c'est dans ce cadre que le patron de finances en RDC, Nicolas Kazadi, a réuni les régies financières. En unissant cette rencontre avec ces services générateurs des recettes, les ministres de finances, Nicolas Kazadi, a voulu d'abord prendre l'enjeu et les inciter à mobiliser encore et davantage de recettes pour permettre à l'exécutif de réaliser ces projets de développement. La DGRAD, direction générale de recettes administratives et domaniales, a fait une analyse succincte du comportement du mois d'avril et a planifié le mois de mai et cherché à trouver des niches pour renforcer les caisses de l'État. Le staff de la DGI, la direction générale des impôts, a lui fait son état des lieux devant le ministre Nicolas Kazadi qui a instruit afin que cette régie financière puisse davantage atteindre ses assignations. Enfin, le ministre a conféré avec le directeur général des douanes et assises la DGDA. Celui-ci a fait la situation de l'entreprise, les attentes et mécanismes pour mobiliser davantage de recettes, passer en revue le pésanteur pour mobiliser le recette, autant des questions qui ont été débattues entre les deux parties. A l'issue de ce tour d'horizon, le ministre de Finan Nicolas Kazadi a donné des orientations afin que ces régies accroissent davantage le recette devant donner à l'exécutif congolais le moyen du sein politique. Au chapitre de l'agriculture parlons de cet atelier sur la présentation de plans d'affaires de jeunes agriculteurs qui a eu lieu aujourd'hui une initiative du projet d'entrepreneuriat de jeunes agriculteurs Péjab en sigle et c'est en vue de les outiller dans le montage de projets bancables. Ils sont venus des huit centres d'incubation partenaires des Péjab, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Ces 20 formateurs viennent de renforcer leur capacité dans la présentation de plans d'affaires des agri-preneurs objectifs s'imprégner des techniques et s'outiller en vue d'accompagner les jeunes dans la recherche d'idées et des créations d'entreprises. L'activité à laquelle vous avez participé est une activité de défense de plans d'affaires. On les initie à le faire pour qu'à leur tour ils soient à mesure d'accompagner les jeunes sur le terrain. Mais avec la qualité des prestations que nous avons vues nous sommes rassurés que sur le terrain dans les différents centres les jeunes ont suffisamment de compétences au niveau du pays qui peuvent les aider à choisir la meilleure idée d'entreprise. Le coordonnateur national du projet d'assistance technique au projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness parle de la méthodologie. La formation a commencé par un processus de sélection. A l'issue de cette formation il y aura un processus de coaching c'est-à-dire ces formateurs vont animer leur première session de formation en faveur de jeunes agripreneurs et à la fin de ce processus-là ils vont maintenant être certifiés formateurs en méthodologie germes du BIT. Ces plans d'affaires ont été présentés devant un jury composé d'experts financiers question d'adapter le business plan selon les exigences bancaires en vue d'obtenir le financement pour lancer leurs entreprises. L'actualité c'est aussi l'ouverture des plis pour l'étude de faisabilité de l'aménagement des bitumages de la route nationale numéro 17 Tronson-Mongata Massambio Bandundu et Bendela c'était dernièrement en présence du directeur général de l'office de route Herman Moutima Sakrini nous dit Bébé Kittoutou Il n'y a plus de doute quant à la connexion entre la ville province Kinshasa et les provinces de Maïdombé et Kuilou Le projet d'asphaltage de 280 kilomètres sur le tronçon compris entre Mongata Massambio Bandundu et Bendela connaît à ce jour la première étape importante pour sa connexion C'est depuis le 26 avril dernier que le coordonnateur du projet BAD à l'office de route a procédé à l'ouverture des plis pour l'étude de faisabilité de l'aménagement et de bitumage sur cet axe C'était en présence du directeur général de l'office de route Hermal Mouti Massacrini que cette cérémonie a eu lieu Sur les 6 firmes sélectionnées 4 ont été réceptionnées Dès l'ouverture de plis elle s'est reconsultée pour présenter leurs propositions techniques et financières pour la faisabilité de l'aménagement et le bitumage de ce tronçon de 280 kilomètres sur la RN17 Ce projet qui sera financé par la Banque africaine de développement entre dans le cadre des instructions données par le chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo quant à la modernisation des réseaux routiers La prochaine étape de ce projet consiste à la signature du contrat avec le bureau d'études qui répondra aux exigences de l'office de route Et dans le même registre parlant de l'état des délabréments avancés de la nationale numéro 1 dans la province du Lualaba qui a d'ailleurs fait l'objet d'une question d'attention de la charge à deux infrastructures c'était par l'Assemblée provinciale qui instigne que l'enclavement de la province est un véritable casse-tête Le ministre provincial de l'infrastructure Norbert Mbangou Mwangal s'est présenté du Lualaba C'était en vue de répondre à la question d'actualité lui adressée lors de la séance plénière dernière par l'honorable Donat Chimboj notamment sur l'impraticabilité des routes nationales numéro 1 ainsi que numéro 39 La ténère de cette question d'actualité a tout aussi fait voir l'enclavement du Lualaba profond chose qui sépare physiquement les élus provinciaux de ce coin de leurs électeurs Pour le ministre Norbert Mbangou en dépit du caractère national de ces routes le gouvernement provincial fournit beaucoup d'efforts irrélatifs ceci a soulevé un engouement dont les chefs des élus provinciaux à travers leurs questions soulevées Depuis que nous avons une autre province dont les choses ne marchent pas la route qui va vers Dilolo Sandoa Kapanga jusqu'à aujourd'hui nos compatriotes souffrent quand vous prenez la route qui va vers LN1 le Bouddhi nos compatriotes souffrent ça fait autant d'années que nous faisons nous revenons sur la même question c'est comme ça que vous avez compris aujourd'hui ça n'était pas facile les députés disent nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement Cette problématique doit être tritée avec un munici a conclu l'honorable président Louis Kamouni Tungu Lutte contre la criminalité et l'insécurité dans la ville de Kinshasa le bourgoumestre leurs adjoints ont été remis en formation le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka a tablé sur la compétence de bourgoumestre et de leurs adjoints compétence pour qu'ils se dotent du plein pouvoir d'agir à chaque fois qu'une situation d'infortune ou d'insécurité ne puisse apparaître bourgoumestre à l'école pour ce qui est entendu comme une véritable remise à niveau dans un domaine aussi spécifique qu'irrégulier le silence qu'a entouré cette session de formation a traduit dans le fait toute la volonté prononcée de Jantini Ngobila Mbaka de faire pénétrer les matières en termes de droit et de justice et même d'égalité dans le réflexe de bourgoumestre au quotidien avec la prétention d'être la hauteur des OPJ à compétence générale ils les sont devenus c'est une première et donc les bénéficiaires les bourgoumestre s'en serviront comme l'a souligné Jantini Ngobila qui évoque ici les soucis du président de la république et chef de l'état Félix Antone qui croit dur comme fer de la transformation de l'homme congolais dans une société où règne la justice le droit et surtout le respect des droits les bourgoumenses de Kintiassa ainsi que les rangs sont au centre de ce combat de cette lutte là pour l'entendre pour ce fait nous avons approché l'institut national de formation judiciaire afin de doter à nos bourgoumenses et ceux qui les adjoint la qualité de l'officier des politiques judiciaires en compétence générale cette qualité de l'OPJ en compétence générale va leur permettre de pouvoir mener en vie cette grandiose cette lutte que nous allons mener de façon acharnée pour en défloudre avec notamment le prouna ainsi que tous ceux qui ne respectent pas le droit du pays les premiers qui seront dans les viseurs ce sont les bourgoumestres et même qui doivent prêcher par l'exemple les bons exemples les commets des mortels les quinois donc se serviront comme modèle d'une leçon les inciviques ils auront affaire aux bourgoumestres et donc on connaît la suite Cap vers la commune de Kimbanse qui est précisément dans le quartier qui est totalement enclavé suite au manque d'infrastructures de base la population de ce quartier fonde son espoir sur le gouvernement nouvellement installé pour l'amélioration des conditions des vies on ne reviendra jamais assez sur la problématique de l'aménagement de certaines parties des Kinshasa sans passer à l'essentiel c'est à dire un plan urbanistique la non prise en compte de ce préalable conduit trop souvent à des situations catastrophiques pas de route pas d'eau et de courant bref pas d'infrastructures de base c'est malheureusement l'image qu'affiche le quartier Kikimi dans la commune de Kimbanse qui d'où la pertinence de ce cri d'alarme en direction du gouvernement Samalou Kondi ici la vie est difficile nous manquons d'eau l'électricité et les infrastructures scolaires pour nos enfants dans l'entretemps des initiatives privées existent et méritent d'être encouragées c'est le cas de ce compatriote congolais qui a mis à la disposition des habitants de ce coin un centre de santé très modeste mais qui rend service dans les limites de ses moyens c'est vraiment difficile vous voyez même l'enfant que vous voyez là dedans il vient de convulser alors nous nous débrouillons de nos propres moyens pour sauver ces petits enfants là que vous voyez là-bas donc vraiment nous sommes en difficulté ici nous demandons seulement au nouveau gouvernement de penser à nous comme un peu partout en RDC le jeune emploi au chômage fonde tout leur espoir aux institutions nouvellement installées nous sommes jeunes capables d'exercer tout métier nous n'avons pas d'emploi que le nouveau gouvernement pense à la création d'emplois pour le jeune à travers ces cris de détresse nous osons croire que le voie à l'unisson de la population de Kikimi pourront atteindre les autorités du pays la population de Kikimi qui vit dans une précarité ne jure que sur le gouvernement Samalou Kondé dit De Warrior parlant de femmes nommées au sein du gouvernement Samalou Kondé où l'on retrouve également pour une première fois une femme au ministère près le président de la république il s'agit de la professeure Nana Manwanina qui est réellement cette femme la réponse dans ses portraits de Jacques Tababa première femme professeure de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de la colline inspirée de l'université de Kinshasa bien sûr élevée au rang de ministère près le président de la république au sein du gouvernement Samalou Kondé Madame Nana Manwanina Kiumba est l'aînée d'une famille de plusieurs enfants fille de feu Manwanina et de madame Mathe Sopetroni cette femme intellectuelle est mariée à monsieur Joël Aniko et mère des enfants combattante de l'UDPS originaire de Paikongila dans la province de Kouilou la ministre après le président en dehors de son cursus académique a suivi plusieurs autres formations professeure Nana Manwanina Kiumba est auteure de plusieurs ouvrages entre autres un pas psychosocial de la COVID-19 sur le comportement des gestionnaires des institutions d'enseignement en République démocratique du Congo l'après-COVID-19 et la gouvernance en RDC article en cours de publication à Kinshasa juin 2020 langue nationale fratère psychosocial et culturelle influençant la qualité d'apprentissage en RDC les violences domestiques en RDC et capacité de résilience des victimes article en cours très ovationné par la foule en liesse sur place professeur Nana Manwanina Kiumba requinqué comme jamais à remercier le chef de l'État et le premier ministre pour son élévation elle a rappelé les soucis majeurs du garant de la nation Félix Antoine qui est le bien-être de tous elle a saisi cette opportunité pour insister sur l'amour de la patrie et le soutien à la vision du chef de l'État pour un Congo fort debout et prospère un bon pédagogue la ministre après le chef de l'État a appelé les femmes à la prise de conscience et à l'autonomisation pour la parité 50-50 le constat est sans équivoque car cette rencontre de Corneille à l'Emba Super était très bénéfique et riche d'enseignements entre temps la grande province orientale à travers les communautés locales de Myabi salue les actions sociales posées par l'entreprise aux minières Sassim le chef de groupement l'on dit au cours d'un point de presse l'un des plus grands investissements entre la Chine et la RDC la province du Kassar oriental n'est jamais connue l'entreprise Sassim s'est déployée dans la production du diamant avec un impact positif sur le développement des communautés locales comme le témoigne ici l'un des chefs des cinq groupements du territoire de Myabi nous avons dans le territoire de Myabi depuis l'indépendance l'unique investisseur c'est cette société Sassim et cette société aujourd'hui est considérée par toutes les populations le seul canadien du territoire de Myabi en RDC la responsabilité sociétale des entreprises est coulée dans une loi qui encadre toute intervention d'une société en faveur du milieu dans lequel elle est installée les comportements de certains élus du coin qui vont au dire que Sassim est à la base de la population de Myabi j'estime que c'est méchant et vraiment démagogique de la part des non politiques il faut que les politiciens fassent leur travail qu'ils laissent les sociétés commerciales faire aussi leur travail ça me surprend que quelqu'un qui est Kinshasa il arrive dans son village bien sûr c'est sa circonscription électorale mais il y a des chefs qui ont tué ils ne pouvaient ne fiches que les contacter échanger avec eux par rapport au travail de l'Assassim mais il a député des histoires justes de nature à décourager l'investisseur et nous sommes contre ce genre de comportement la société Amui Congo d'investissement minier Sassim est implantée en RDC depuis 2013 dans un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement congolais et cette entreprise chinoise un cahier de cherche a été élaboré à cet effet pour assister les communautés locales du Rive Rennes dans le cadre de la RSE responsabilité sociétale des entreprises Parlons de la taxe RAM l'autorité de régulation de la poste de télécommunication du Congo ARPTC souhaite clarifier certains points liés au registre des appareils mobiles RAM il importe de confirmer les éléments suivants aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser pleinement leurs appareils aucun transfert de monnaie électronique n'a été interrompu par l'ARPTC ou le RAM l'internet mobile activé reste pleinement disponible quelques problèmes d'activation de forfait ou d'unité ont été observés sur certains numéros d'un opérateur en particulier qui prend en ce moment toutes les dispositions pour revenir très rapidement à la normale nous rappelons à la population que le RAM est avant tout une initiative au bénéfice des Congolais et aux bienfaits divers pour les utilisateurs d'appareils pour toute information liée au RAM veuillez consulter le site web dédié www.ram.cd l'ARPTC souhaite à tout le Congolais une excellente fête du travail mesdames et messieurs c'est par cette clarification de l'ARPTC que nous mettons un terme à cette édition du journal merci de nous avoir suivis encore une fois bonne fête de travailleurs à tous Sous-titrage Société Radio-Canada